Sous-titrage ST' 501 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 La République socialiste Sous-titrage ST' 501 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 entre donc sa position et la position du Campochea démocratique relative à l'agression du Vietnam et l'invasion du Vietnam. Réponse. En juger par cette déclaration, cela semble être le cas. Mais je dirais qu'il y avait un intérêt commun à repousser l'invasion vietnamienne à cette époque-là. Et donc, ma suggestion est que les différends qui auraient pu exister sont passés en arrière-plan à cause de cet intérêt commun. Question. J'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire, mais je ne le ferai pas en raison des contraintes de temps. Ainsi, M. Maurice, je vais passer au sujet suivant que je souhaite aborder. A nouveau, c'est un sujet sur lequel nous pourrions débattre toute la journée. Toutefois, il nous faut être concis. Je vais aborder l'idéologie du Parti communiste et du Vietnam, ainsi que sa position vis-à-vis de l'Union soviétique. Afin de gagner du temps, je vais passer immédiatement à la période qui concerne le procès, le champ du procès. Vous avez cité Nuttam qui disait qu'il y avait une claire victoire pour la faction pro-soviétique déjà en 1974. Cependant, vous mentionnez également dans votre livre le quatrième congrès du Parti travailliste vietnamien qui ensuite, en 1976, est devenu le Parti communiste vietnamien. Pourriez-vous décrire la position du Vietnam vis-à-vis de l'Union soviétique après le quatrième congrès qui a eu lieu en décembre 1976 ? Président, veuillez attendre que le microphone soit allumé. L'expert, je dirais que la position des Vietnamiens était la suivante. L'Union soviétique avait la bonne ligne à suivre dans le mouvement communiste international. Le Vietnam était de l'avis qu'il était donc correct de suivre la position soviétique. De plus, le Vietnam était de l'avis que l'Union soviétique était un protecteur et un soutien des intérêts du Vietnam vis-à-vis de la Chine. Par conséquent, il était juste et nécessaire que le Vietnam suive la ligne marquée par l'Union soviétique pour toutes les questions d'affaires internationales et continue de développer ces relations avec l'Union soviétique. M. Kope, je vous remercie. Voilà qui est clair. Voilà qui est clair. M. Kope, je vous remercie. M. Kope, êtes-vous d'accord avec ce que dit le conseiller de la défense de Carter de l'époque, lorsque Brzezinski appelle ou qualifie le Vietnam comme le relate Nayan Chanda ? Un substitut de l'Union soviétique ou un représentant de l'Union soviétique ? M. le Président, veuillez attendre. Quoi, avocat pour les partis civils ? Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Juste une requête en ce début d'audience de notre confrère pour systematiquement cité les pages ou les ERNs qui suivent de M. Maurice ou des autres sources auxquelles il fait référence ou des autres sources qu'il est référence. This would allow everyone to follow. He goes quite quickly when he mentions sources, so if you could please remind him to mention the ERN or the page in M. Maurice book or the other sources he is referring to when he is questioning the expert. or the other sources he is referring to. I couldn't come down look with me with the copain. M. le Président, je vous remercie. Convocateur est participé. M. le Président, vous pouvez respecter la pratique en vigueur. No problem, Mr. President. M. le Président, Bréssinski, ou plutôt Chanda fait référence à ce que dit Bréssinski, L'ERN en anglais est 00192449. L'ERN en français 0023719. En Khmer 0019609. Brzezinski dit la même chose au 00192472 en anglais. Et en Khmer 0019163435. En français 00237136. Monsieur L'Expert, êtes-vous d'accord avec la façon dont Brzezinski décrit le Vietnam lorsqu'il dit que c'est un substitut ou un mandataire de l'Union soviétique ? Réponse. Je dirais que c'est légèrement exagéré de la part du Dr. Brzezinski. Souvenez-vous, il était dans la contre-administration à cette époque-là et ses jugements à l'époque reflétaient la situation politique et la position des États-Unis de l'époque. Mon avis est que les Vietnamiens formulaient leur propre politique envers le Cambodge et la Chine. L'Union soviétique appuyait le Vietnam. Par conséquent, l'initiative, à mon avis, était en premier lieu vietnamienne par rapport à leur action envers le Cambodge et la Chine plutôt que soviétique. Il n'en reste pas moins que les soviétiques appuyaient et soutenaient le Vietnam. Maître Coppeur, j'avance rapidement. J'ai beaucoup d'autres questions que je vais peut-être réserver pour plus tard. Il y a un aspect clé, un moment clé dans l'histoire du communisme. Et ce moment est très important. En fait, je l'avais vous-même dit. C'est l'invasion soviétique de la Tchécoslovaquie en 1968. Dans votre livre, 01001817, vous avez qualifié l'invasion de la Tchécoslovaquie de 1968 un moment jalon, mais dans les relations internationales et particulièrement dans les relations internationales communistes. Pourriez-vous expliquer à la Chambre pourquoi ? L'invasion soviétique de la Tchécoslovaquie était un moment phare dans les relations communistes internationales et dans les relations internationales parce que cela disait très clairement que l'Union soviétique ne tolérerait pas une politique nationale qui s'écarterait du modèle, qui se réorienterait en s'écartant du modèle soviétique et s'écartant potentiellement du bloc soviétique. Qu'est-ce que vous pouvez vous décrire ? Quelle a été la position du Vietnam ? Je pense qu'elle a été constante par rapport à l'occupation soviétique en 1968. Les Vietnamiens ont appuyé l'Union soviétique en 1968, y compris l'invasion soviétique. Y compris la logique de l'invasion, ce repas l'interprète. Maître Copeux, j'aborde la Tchécoslovaquie pour deux raisons. D'abord, parce que dans la politique interne du Campuchia, particulièrement par rapport à la Tchécoslovaquie, constitue une considération très importante, et je vais y revenir. Je vais me concentrer avant cela sur une chose qui a été dite par Nayan Chanda dans son livre. 0019 pour le RN, 2-4-0-1 et en anglais et en français 002-3-7-0-8-0 en Khmer 0-1 0-0-1 plutôt 1-9 0-1-9 1-5-8-0 1-5-7-0 et je vous lis Je crois que nous n'avons pas eu le RN en anglais, dit l'accusation. Je viens de le dire, dit la défense. 0019-2-4-0-1 C'est la page 216 de son livre. Voici ce qu'écrit Chanda. Fin janvier 1978, le général Grigoryevich Pavlovsky, commandant en chef des forces soviétiques, est arrivé au Laos voisin par un jetliner d'aérofloor pour une visite amicale. Le ministre de la Défense, Gérenal O Nyen Niap, s'est rendu par avion à Vieng Sai au nord du Laos pour une réunion avec le général soviétique afin de passer en revue la situation cambodienne. Pavlovsky a conseillé, m'ont dit les représentants officiels vietnamiens, des années par la suite, faites une Tchécoslovaquie. Et ensuite, on décrit la réaction de Yap. Mais donc le conseil des soviétiques aux vietnamiens, c'était, donc le dirigeant du parti communiste vietnamiens, c'était de reproduire la Tchécoslovaquie. Est-ce que vous avez trouvé dans les archives soviétiques des éléments qui confirment ce conseil donné au Vietnam ? Non, ce n'est pas un sujet pour lequel j'ai trouvé des éléments qui roborent dans les archives soviétiques. Le fait est que les documents auxquels j'avais accès ne révélaient pas ce type de conseil. Maître Coppeux, je vous remercie de cette réponse, mais est-il exact que dans votre livre 01001773, vous avez cité Thran Kuyen, qui, d'après vous, était membre du comité central du Parti communiste vietnamien, et il a dit, il a comparé le Cambodge en 1978 à la Tchécoslovaquie en 1968. En Tchécoslovaquie, les contre-révolutionnaires avaient renversé le pouvoir révolutionnaire, et c'est pourquoi faire intervenir des forces de l'extérieur a été nécessaire. Voilà une citation de Kuyen en 1978. Est-ce que cette citation confirme le Conseil russe incitant à reproduire une Tchécoslovaquie avec le Cambodge ? La même expérience qu'avec la Tchécoslovaquie, mais encore une autre réponse. Je me souviens de cette citation. Je ne suis pas certain des conséquences de cette citation. Il me semble qu'il faudrait étoffer davantage l'argument qu'il essayait d'avancer. Fair enough. Une dernière question sur l'idéologie vietnamienne, et puis je vais passer à mon prochain sujet. Dans votre livre 01001695, vous dites que les Vietnamiens ont toujours défendu Staline jusqu'à 1979. Est-ce que c'est exact ? Et pouvez-vous expliquer pourquoi ? Oui, c'est vrai. Et pourquoi ? Voilà une question très intéressante. Je pense que les Vietnamiens ont célébré le Comintern. C'était une grande période dans l'histoire du mouvement communiste. Et Staline était à la tête, non pas le chef officiel du Comintern, mais le chef de facto du Comintern pendant la major partie de l'existence du Comintern. Et c'est Staline qui a créé le parti communiste vietnamien, et c'est Staline, qui était plus ou moins le dirigeant le plus révéré de ce parti. Et ensuite, le parti communiste vietnamien, qui a été renommé parti communiste indochinois, par la suite, a été créé. On croyait que Staline était le père d'un mouvement international unifié communiste, et qu'il ne tolérait pas la divergence, et qu'il ne tolérait pas l'indépendance. Par conséquent, c'était un modèle pour le développement du mouvement communiste suite à sa mort. Les Vietnamiens étaient très insatisfaits de ce que nous appelions le centrisme dans le monde communiste. Les Vietnamiens étaient insatisfaits avec différents centres de pouvoir dans le monde communiste. Et ils voulaient voir, comme Ho Chi Minh l'a dit juste avant de décéder, que la réunification de tous les partis communistes est l'un des mes plus cherches. Chemin disait de cela que c'était son espoir le plus cher. Une question de suivi dit Maître Coppeux. N'est-il pas exact que même en 1979, après avoir envahi le Cambodge, lors du gentil anniversaire de Staline, ils continuaient d'avancer que les politiques de Staline étaient correctes ? Oui, ils continuaient d'avancer que les politiques de Staline étaient correctes. De ce que je sais, cette position a perjuré dans les années 80. Est-il également exact de dire qu'il n'était pas nécessaire de le faire ? Parce que je crois que la Hongarie ou les Tchèques avaient une position complètement différente sur cela, et les Soviétes également ? Oui, c'est correct. Il n'y avait pas de nécessité politique en termes de l'intérêt national du Vietnam. Il n'était pas nécessaire par rapport aux intérêts en matière de sécurité du Parti communiste vietnamien. Il n'était pas nécessaire de célébrer le mouvement international communiste sous Staline. Et je pense que cela reflète les véritables poignances idéologiques des dirigeants communistes vietnamiennes. Merci, M. Morris. Je vous remercie, M. Morris. Dix la défense, je passe à présent à mon prochain sujet. On a brièvement abordé ce sujet hier. Lorsqu'on a parlé de la perspective vietnamienne des Khmer, dans votre ouvrage, on 0100 1692, vous avez parlé de l'arrogance culturelle des Vietnamiens et de la « profonde contempt » pour la culture de la Cambodia et les Vietnamiens étant hautement condescendants envers les Cambodiens. Ce qui est intéressant, c'est que Chanda et Philip Short, par exemple, disent la même chose. Mais, de côté, l'arrogance culturelle et le mépris pour la culture de Cambodge, pour passer à d'autres caractéristiques des dirigeants vietnamiennes. Je ne m'intéresse pas à ce que le vietnamien moyen dirait, mais le Duan, le Ducto et d'autres pourraient penser. En me disant « Chanda » et « Chanda » et « Short » et les autres, j'ai noté les propos suivants. Il ne s'agit pas de mes citations, juste pour que cela soit clair. Ils appellent les Vietnamiens en matière de politique étrangère, disant de visiter arrogant, mensonger, condescendant et indigne de confiance. Je m'intéresse aux termes mensongers et indignes de confiance, malhonnêtes. Vous avez vu dans les archives soviétiques, vous avez vu dans les archives soviétiques, vous avez vu dans les archives soviétiques, l'Union soviétique, c'est-à-dire, ainsi que les diplomates à Hanoi, ils se sont pleins du comportement malhonnête des Vietnamiens, je crois, en 1972. Est-ce que vous pouvez développer sur ce point ? Je change. Pendant quel temps ? Et étant donné que vous dites quelqu'un d'autre, pouvez-vous nous donner des références ? La défense ? Certainement. L'expert parle des Vietnamiens en ligne de confiance à 010101010671878. Chanda parle à 00192588 des Américains qui soupçonnent les Vietnamiens douteux. une autre citation sur la condescendance dont j'ai parlé. L'expert, dans son livre, l'expert est à 010101720A. L'expert est à 0101720A. Henry Kissinger, quand ils ont appelé les Vietnamiens « deceitful ». Quand les Soviets ont appelé les Vietnamiens comme « malhonnêtes » la plus grande offensive de la guerre de Vietnam contre le Vietnam du Sud, la plus grande offensive de la guerre de Vietnam contre le Vietnam du Sud, qui est soutenu par les États-Unis. Une grande délégation soviétique de la guerre de Hanoi pour négocier une aide soviétique supplémentaire. Or, les Vietnamiens n'avaient pas arrêté. Et que le lancement d'une offensive à l'Est était éminente. Cela upset les Soviets et l'ambassadeur, l'ambassadeur, l'ambassadeur soviétique, au Vietnam du Nord, il en parle dans son rapport annuel. Mais il y a des cas où les Soviétiques se sont plaints des Vietnamiens qui n'étaient pas tout à fait ouverts sur leurs intentions. Merci. La défense, merci. Je vais embrayer sur ce point. Ce n'est pas votre citation, mais celle de Chanda. Comme je viens de le mentionner, pouvez-vous nous dire pourquoi les Américains, je réfère aux négociations de Paris de 1977, pourquoi considéraient-ils les Vietnamiens de furbe ? Attendez, attendez. Le Président, s'il vous plaît. Je pense que les Américains étaient éclatés que les Vietnamiens fassent souvent par le fait que les Vietnamiens fassent des déclarations publiques et prenaient des initiatives politiques devant la presse à l'époque, sans en avertir les États-Unis, pour essayer de créer un fait accompli dans les négociations, pour révéler des discussions secrètes. Et, therefore, les Américains étaient éclatés que les Vietnamiens communistes ne suivaient pas les règles de jeu convenues lors des négociations secrètes. La défense. Je vais poursuivre sur ce point. Bien sûr, la perspective chinoise est très intéressante des Vietnamiens. Hier, j'ai parlé de Deng Xiaoping très sommairement. Pouvez-vous expliquer à la Chambre quel type de dirigeant Deng Xiaoping était ? Comment peut-on le considérer en termes de politique étrangère ? Je pense que Deng Xiaoping est un nationaliste et un pragmatiste qui voulait réorienter la politique étrangère chinoise de manière à garantir la sécurité de la Chine, par rapport à ce qui était passé comme une menace soviétique par rapport à la Chine, une menace d'incertement de la Chine par la Chine, en partie par l'entremesse du Vietnam, et la création, bien sûr, des bases au Vietnam, qui serait considérée comme une menace de sécurité par la Chine. Je pense que, à cette époque, Deng Xiaoping était très ouvert à de nouvelles alliances, à de nouvelles relations internationales, à de nouvelles relations internationales. C'est pourquoi il a développé une relation plus rapide avec les États-Unis dans les années 1970. Est-ce correct que, en faisant votre recherche et que, durant vos recherches, sur les archives soviétiques, vous avez trouvé des qualifications positives de Deng Xiaoping par le Douane ? Oui, je me souviens vavement de cette partie de la recherche. Je vais trouver la citation exacte pour vous. La raison pour laquelle j'évoque ce point, c'est que, d'une part, le Vietnam, ou du moins le Douane, avait une idée très positive du pragmatisme Deng Xiaoping. D'autre part, je voudrais vous lire un extrait de Chanda sur Deng Xiaoping et sa position, la position de ce dernier vis-à-vis des Vietnamiens. Monsieur le Président, c'est E3-BAR. 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 Je cite, « Ironically, the man who seemed to hate the Vietnamese most passionately was Deng Xiaoping, whose re-emergence had been welcomed by the Vietnamese. » Un diplomate thaïlandais dit, « Du moment où la question du Vietnam serait soulevée, on verrait quelque chose changer en Deng Xiaoping. » Sa haine des vietnamiens était viscérale. Il a combattu dans son peloton et appelé les vietnamiens « les chiens ». Deng Xiaoping a dit en conférence de pièce en novembre 1978 que les vietnamiens étaient les hooligans de l'Est. Est-ce que vous pouvez réagir à cette citation, à cette description ? Vous me demandez de réagir à la description de Deng Xiaoping ? Vous me demandez de réagir à la description de Deng Xiaoping ? Est-ce que cela a été partagé au sein du Parti communiste ? Je pense que la direction de Deng Xiaoping a été très, très éloignée avec les vietnamiens parce que la Chine a donné un énorme nombre d'assistance au Parti communiste à la vietnamiens où le sentiment de l'assistance au Parti communiste qui était la vietnamiens envers le système de l'assistance au parten de la vietnamiens ou au parten des vietnamiens, et qui était un sentiment par les dirigeants chinois. Je pense que Deng Xiaoping a été réagir à l'avis des vietnamiens envers le système du parten du parten du parten de la vietnamiens et des vietnamiens. chose to orient itself towards the Soviet Union, which was China's principal security threat at that time. So I would say that the Chinese reaction was understandable. The President, thank you, Mr. Morris. I will move on to my next subject, arguably the most important subject, and that is the question whether the imperial ambitions that we spoke about yesterday, and the desire to create a Mino-Chinese Federation, whether these ambitions were in fact implemented at one point in time, and if yes, how they were implemented. I will be asking you questions in relation to a broader period than the temporal jurisdiction, the period between 1970 and 1979. Having read your book and Chanda, and I will come with exact quotes later, I have been able, I think, to distinguish eight methods of implementation of this policy, if it exists. I have written down as coming from you, establishing political control influence over the Cambodian insurgency and controlling the Cambodian revolution. That's one. Two methods such as subversion, sabotage, espionage and infiltration in Cambodia. Another one is the continuous encroachment into the Cambodian territory, presumably also provoking decay forces for removing... Please let me finish. I will get back to it point by point. Removing Pol Pot from power through assassination attempts, starting a civil war, building up guerrilla forces or clandestine war, most importantly staging coup d'État, and finally a military invasion in the Czechoslovakian style. These are eight methods that I've found and I will discuss a few and I will be referring to exact quotes. And I will be referring to exact quotes. The President, please hold on, Mr. Expert, and the floor is given to the lead co-lawyer for the Civil Party. I will speak to you. Thank you, Mr. President. I think there's a problem in the method. Our colleague had found a method in Morris' work. Why is he not systematically citing the passages that he's referring to so that this expert can say whether he's a Christian or not, rather than presenting some general conclusions which are an interpretation of what the expert said. I don't know why our colleague cannot point by point cite his sources. That's the goal of having an expert in this chamber, to benefit of the expertise of the expert, an art of the knowledge and pleadings of our colleague. I actually said that I will do that after first having let out all methods to get the general diction. I will move now to the exact quotes. No worries. But generally, it sounds like she's right. When you first mention it, you give the reference. That's how we have done it in the court all the time. We trust you'll do it now. But after two years in the trial. Don't be so fetishist on little rules, Judge Fence. This is not fetishism. This is allowing the other parties to follow the trial. There's a reason behind these rules. I presume you have read his book. All parties have read his books. And I'm now going to go to the exact quotes. No worries. Mr. Morris, I'm sure you don't understand what's going on. Let me first go to the things that you have said in your book 01001721. You said the Vietnamese communists began with two political instruments for establishing their political control over the Cambodian insurgency. And next page, 01001722, you say Hanoi's Trojan horse method of controlling the communist revolution. Can you tell us what you meant with that? The Vietnamese had two principal instruments at the beginning of the insurgency of 1970 against the government of Long Nol. And the Vietnamese military forces attacks on the government of Long Nol. The Vietnamese had two principal instruments for controlling the insurgency. One was liaison committees, which were set up between the Vietnamese communists and the Cambodian communists, which were these liaison committees were controlled by the Vietnamese. And secondly, they had the what were called the Khmer Viet Minh, the Cambodians who had retreated from Cambodia in 1954 at the signing of the agreement between France and the Democratic Republic of Vietnam. Those Cambodians who retreated back to North Vietnam in 1954 were re-infiltrated back into Cambodia from 1970 onwards. And Hanoi believed that these Hanoi trained Cambodian communists would be an instrument for Vietnam to control the communist party of Cambodia. Thank you. On page 01001723 of your book, you say, and I quote you, the blatancy of Hanoi's desire to control the Cambodian insurgency. What did you mean when you wrote the blatancy of Hanoi's desire to control the Cambodian insurgency? Well, I mean, the two methods that I've just referred to, the liaison committees and the Khmer Viet Minh, as they were called, the Hanoi trained Cambodian communists, made it very clear that Hanoi wanted to control the insurgency. Thank you. In your book on page 01001734, you say the following. In the aftermath of the independent victory of the Khmer Rouge in 1975, which had bestowed international legitimacy upon the new Cambodian regime, Hanoi was forced to wait and try other methods. End of quote. What did you mean that Hanoi was forced to wait and try other methods? I think that the Vietnamese communists felt that the fact that the Khmer Rouge had come to power before the Vietnamese communists, two weeks before the Vietnamese communists, meant that the Vietnamese communists could not claim to or actually in effect secure communist victory in Cambodia. It had been secured despite the Vietnamese communists ambitions and that therefore the situation would have to wait until the Vietnamese, I believe, anticipated that their agents of influence, the Khmer Viet Minh, so to speak, and those Cambodians who had some relationship with Vietnam would be able to assert themselves and a friendly policy towards Vietnam. I think that the Vietnamese communists underestimated the extent to which Pol Pot had eliminated the Khmer Viet Minh. That is the point that I will definitely follow up upon a bit later. Je vais certainement y revenir un peu plus tard. Revenons à l'expression d'autres méthodes. Dans votre ouvrage, vous n'avez pas décrit les tentatives de renverser Pol Pot par l'entrainisme des tentatives d'assassinance. Il dit, il dit, dans son livre, E3-2376, le rennant en anglais, 00192266, En français, 0-0-2-3-6-9-7-7 et en Khmer, 0-0-1-9-1-3-9-5-9-6. Je vais prendre un extrait. Il dit qu'au moins l'une de nos ressentatifs d'assassinants contre Pol Pot, rapportée dans le livre noir du Cadet, a été confirmée par un transfuge d'un putier démocratique. Après avoir fui en Thaïlande, il a dit aux responsables américains qu'il y a eu une tentative d'empoisonnement de Pol Pot dans les années 70, et il a continué un décrit par pourquoi le complot avait échoué. Monsieur le Président, please hold on. The floor is given to Judge McLovinge. Le juge Laverne est la parole, il dit le Président. Oui, merci, Monsieur le Président. Yes, thank you, Mr. President. Je pense qu'il y a un problème dans la mesure où le fameux livre noir, me semble-t-il, est fondé par ses sources, comme les confessions obtenues à les 21. Et comme dans la région, nous allons le dire, à ses confessions et deux points de la structure, ils ne sont pas rensevables devant cette Chambre. C'est un sujet que je vais aborder bientôt avec l'Espère. L'implication de ce que vous dites, Judge Laverne, c'est que chaque fois que le KD a parlé publiquement des tentatives d'assassinat ou de coup d'état, cela ne découlait que des aveux obtenus à S21. Je vais bientôt aborder la position de Nguyen Chia vis-à-vis du Vietnam. N'est-ce pas vrai ? Ne serait-ce pas vrai que Nguyen Chia avait une position de renseignement très éclairée ? Mais je ne parle pas du livre noir, mais de Chanda qui dit, là, au moins de nombreux attentats contre Paul-Portre censés dans le livre noir, reçoit confirmation par le KD. Counsel Kouké, plutôt que de citer Nguyen Chanda, qui est une source secondaire, pourriez-vous citer le livre noir, et on verrait effectivement quelle est la source sur laquelle ça appuie le livre noir pour les tels affirmations ? Parce que citer des sources qui sont elles-mêmes, qui citent d'autres sources, n'appuie à rien. La défense, ce que vous dites, ne fait pas de sens. Je vous en prie, M. Copé. Please, counsel Copé, refrain from making this type of comment. Certainement pas, M. Morris, je ne fais pas référence au livre noir pour être clair. Mais je fais référence à un transfuge Kmer Rouge qui a rapporté à des officiels américains une tentative d'assassinat. Cela n'a rien à voir avec le livre noir. Est-ce que vous êtes au courant de l'existence de tentatives d'assassinat visant Pol Pot ? Réponse non. Je n'en ai pas connaissance. Les sources que j'utilisais ne référez pas à de telles tentatives. Je ne sais donc pas si cela est vrai ou non. L'accusation, j'ai juste un commentaire sur ce rapport du transfuge. M. le Président, nous le savons. Le Kmer Rouge, après arrestation et exécution, il rendait public les motifs pour lesquels ils arrêtaient et exécutaient ces personnes. Je ne sais pas, mais on ne dit pas ici que le transfuge avait des connaissances personnelles. On ne sait donc pas s'il répétait ce qu'il a entendu dans les annonces du Kmer Rouge, sur les raisons pour lesquelles Chakri a été assassiné, arrêté et exécuté. Je ne sais donc pas si le transfuge de ce Kmer Rouge venait des aveux obtenus sur la torture. Merci. Je suis heureux de l'expliquer. Comme je l'ai dit, le D.K. a publié à ses cadres ces confessions. Nous savons que le Khusam Pan a annoncé ces confessions. Et l'autre a annoncé à Kadre. C'est comme ça qu'ils savent que le Kmer Rouge était une légende, qu'il y avait un plot pour assassiner. Et c'est comme ça que Chakri a été arrêté et exécuté. Et c'est comme ça que l'on a su les raisons pour lesquelles certaines de ces personnes, notamment Chakri, ont été arrêtées et exécutées. La défense. Merci, M. le procureur. Je vais avancer, M. Maurice, en parlant de la méthode la plus importante pour la réalisation des ambitions vietnamiennes. Notamment l'assistance, l'aide à l'organisation des coups d'État. Pour des raisons de temps, il n'est pas possible de discuter de toutes les tentatives de coups d'État. Il y en a au moins trois, à notre avis, en 1976, 1977 et évidemment en 1978. Je vais discuter avec vous du coup d'État militaire en 1978. Mais avant tout, une question. Que savez-vous au sujet du polit-bureau du Parti communiste vietnamien et leur participation à l'organisation d'un coup d'État au Campucho démocratique ? Je m'excuse, je ne sais rien du rôle qu'on va jouer le polit-bureau du Parti communiste du Vietnam pour organiser un coup d'État au Campucho démocratique. Il y a deux approches que j'aimerais adopter avec vous par rapport à cette question. Let me start with the first way, that is referring to a mid-february 1978, il y a eu une réunion du polit-bureau. Je vais m'y référer. J'ai constaté, if that meeting took place, you do not refer to it in your book. Is that correct? Est-ce que vous n'y faites pas référence dans votre livre ? Est-ce que c'est bel et bien exact ? Yes, I think that's correct. Oui, je crois que c'est exact. Question. Do you recall Nayeon Chanda and also William Dyker and also Philip Short referring to the existence of a mid-february public-bureau meeting, discussing very important issues ? Mid-february 1978 ? Yes. I only have a very vague memory of that, to be honest. I'm not sure where that led in terms of what I was trying to find out. To be honest, yes, I don't have very concrete memories of that. Let me start, then, by not referring to this mid-february meeting of which Nayeon Chanda gave details as to exactly where in Ho Chi Minh City took place, etc. Let me move back a bit to the period before. And let me read to you what Chanda said about when Vietnam first started to make preparations for a coup d'Etat. Je vais donc me fonder sur son livre. Le livre dans l'anglais est 00192381. Et c'est en français, 00237064. Et en Khmer, 00191529. Voici ce qu'il dit. Plus tard, d'après les officiels vietnamiens, les préparatifs ont été, ou plutôt des récits des officiels vietnamiens, révèlent qu'il y a eu le plus important coup d'Etat contre le régime de Pol Pot et qu'il a commencé en novembre 1977. Je voulais également citer ce qu'il dit un diplomate soviétique à un de ses collègues de l'Inde, Chanda, 00192383. Et en français, 00237065 et 66. Et en Khmer, 0019153. Maître, dit le président, veuillez répéter les ERN. Il dit, les soviétiques étaient également tenus informés des mouvements vietnamiens contre le mouvement de Pol Pot. En novembre 1977, un diplomate soviétique à Hanoi, a confié à un collègue indien que toute la résistance à Pol Pot était en cours de création, que c'était un groupe de 10 à 15 dirigeants au niveau central dont trois étaient des anciens membres du Parti communiste un peu chinois, enseignement dirigé par les ERN. Donc, apparemment, le concours a commencé, en tout cas, en novembre 1977. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu également confirmer au cours de vos recherches dans les archives soviétiques ? Le président, le président, le président, le président. Monsieur l'expert, veuillez attendre. Juge Laverne, vous avez la parole. Juste pour les besoins du transcript, Counselor Coppe, could you please tell us if by chance you have the names of the Vietnamese officials which Nayan Chanda is referring to, the name of the soviet diplomat as well as the Indian diplomat who apparently had this conversation, so which Nayan Chanda is echoing. Now, that is a very interesting question, Judge Laverne. Voilà une question très intéressante, Monsieur le juge. C'est précisément pour cela que nous souhaitions demander à Nayan Chanda de venir déposer ici devant la chambre. Mais ce n'est pas sûr que le journaliste rappellera ses sources. Mais pouvez-vous juste répondre à la question ? Pouvez-vous donner le nom si vous m'en expliquez-nous pourquoi ? La défense, parce que Nayan Chanda ne rappellera pas ses sources. Dans la première note de bas de page, il fait référence à quelque chose qui s'appelle le dossier Kampuchea. C'est un livre français auquel il fait référence très souvent. Mais cela ne fait pas partie du dossier, c'est pourquoi je ne peux pas m'y rapporter. Maintenant, qui était ce collègue indien ? Je ne sais pas. Donc, Monsieur Morris, au cours de vos recherches dans les archives soviétiques, avez-vous jamais trouvé des éléments similaires ? Ce que j'ai trouvé, ce sont des éléments de preuve d'insurgence, tentés, mais pas vraiment de coup d'État. Le concept de coup d'État, ce n'est pas quelque chose que j'aurais rencontré au cours de mes recherches. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas. Tout ce que je peux dire, c'est ce que j'ai lu, ce que j'ai lu, et je n'ai rien lu à propos de tentatives de coup d'État. En revanche, j'ai lu des choses au sujet de tentatives d'insurgence contre le gouvernement du Campuchia démocratique. Question, je ne sais pas si ce que vous dites est correct et c'est précisément pour cela que je vous ai lu l'extrait de votre thèse hier. J'espère que vous avez eu la possibilité de vous pencher dessus. Je répète le RN en anglais à nouveau. Monsieur le Président, 013351997. Et c'est ce que vous avez dit dans votre dissertation. D'après un major de l'armée nationale du Campuchia démocratique qui était réfugié en Thaïlande en septembre, Heng Samreen avait fait une tentative de coup d'État contre le gouvernement à Phnom Penh au mois d'avril précédent. Toutefois, le numéro 2 au commandement dans la division des forces de Heng Samreen, basé à Kampong Cham, et le coup d'État a été éclaté. Donc, apparemment, vous en parlez bel et bien d'un coup d'État. Votre question précédente m'a demandé si j'avais trouvé des preuves dans les archives soviétiques. Et je me suis branché sur les archives soviétiques et pas d'un coup d'État. Et je vous avais entendu, non, pas dans les archives soviétiques. Et je vous avais entendu, non, pas dans les archives soviétiques. Et ce que vous cité émane de ma thèse. Mais il n'émane pas des archives soviétiques. Maître Koppel, je m'excuse. Vous avez parfaitement raison. Avant que je ne revienne à la réunion du Politburo au mi-février 1978, je vais revenir sur cet extrait. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire qui était le Major qui s'est réfugié en Thaïlande et qui avait dit que Heng Samrin avait fait une tentative de coup d'État contre le gouvernement à Phnom Penh au mois d'avril précédent ? Non, je ne suis pas en mesure de vous dire tout simplement parce que je ne sais pas. J'ai fait état de tout ce que j'ai trouvé dans un rapport de l'AFP de Hong Kong en décembre 1978. Et il me semble que j'ai évoqué tous les éléments de faux qui figuraient dans le rapport, mais je ne sais pas qui était ce Major. La défense, peut-être, est-ce notre erreur, mais nous n'avons pas été en mesure de trouver ce rapport AFP. Vous avez fait référence au mois d'avril précédent, donc c'est avril 1978 ou avril 1977 ? Je pense que c'est avril 1978, je crois bien. Ça serait logique. Ça serait logique. Et le numéro 2 dit la défense des forces de la division de Heng Samrin. Savez-vous où il apparaissait dans les sources sur lesquelles vous vous êtes fondés ? Je ne pense pas que son nom a été cité, sans quoi j'aurais repris son nom dans la thèse. M. le Président, c'est un bon moment pour observer la pause. M. le Président, très bien, merci. Le moment est venu d'observer une pause. La Chambre va suspendre l'union jusqu'à 10h30. M. le Président, le Président, veuillez amener à des démoins dans la salle. Des démoins et des experts et les rameneurs de Président pour 13h30. Suspension d'audience. M. le Président, très bien. du Président, très bien. Sous-titrage FR ?